Bonjour à tous, Hotman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite des schémas démarrage moteur asynchrone triphase. Démarrage étoile triangle 200 de marche. Point. Astérisque composant schéma de commande. Fusible sectionneur Q2 et Q3. Transformateur 400. 24 volts. Contact pré-coupure Q1. Bouton poussoir NFS1. Bouton poussoir NOS2 1ère sans de rotation. Contact NO2KM2 13 à 14. Bobine KM24, Volt KM1. Bouton poussoir NOS3 2ème sans de rotation. Bobine KM24 Volt KM4. Contact NO2KM4 13, 14. Bobine KM24 Volt KM1. Contact NF2KM1 28, 29. Bobine KM24 Volt KM5. Bobine KM24 Volt KM3. Contact NF2KM3 28, 30. Contact NO2KM3 13, 14. Contact NO2KM1 13, 14. Contact de relais temporisés 5, Cessandes NO. Contact de relais temporisés 5, Cessandes NF. Contact NF de relais thermiques F, 1. Contact NO2 relais thermiques F, 1. H3 triangle. H4, étoile. H3, signifie l'absence ou le présence de courant. Astérisque composant schéma de puissance. Moins 3 linges de phase. Fusible sectionneur tri-Q, 1. Contacteur KM2 1ère sans. Contacteur KM4 2ème sans. Contacteur KM1, démarrage étoile. Contacteur KM3, démarrage triangle. Relais thermiques F, 1. Le moteur asynchrone triphasé M, 3. Astérisque fonctionnement. Astérisque une impulsion sur le bouton poussoir S, 2 excite la bobine KM2 ce qui provoque son auto-alimentation. L, excitation des bobines KM5 et KM1. Le démarrage du moteur en couplage étoile. 5 secondes après, le contact de relais temporisé de KM5 changement D' est à ce qui entraîne. La désexcitation de la bobine KM1. L, excitation des bobines KM3. Le couplage du moteur passe de L' étoile en triangle. Le démarrage est terminé. Point. Astérisque une action sur le bouton poussoir S1 ou une fonction de relais thermique F, 1, D excite tous les bobines et le moteur s'arrête. Une action sur le bouton poussoir S3 excite la bobine KM4 ce qui provoque le même cycle décrit précédemment avec une inversion du sang de rotation du moteur. En effet, il y a inversion de deux faces dans le circuit de puissance. Remarque, il faut verrouiller électriquement et mécaniquement les contacteurs KM1 et KM3. Ainsi que KM2 et KM4 pour éviter les courts circuits.